ok bienvenue dans l'actualité du jour oui et on finit la semaine avec voilà des résultats qu'on attendait et qui sont plutôt positifs pour les marchés avec l'inflation pce donc l'un des indices préférés de que la fête regarde qui poursuit sa décrue en février et donc l'inflation qui continue sa descente tranquillement donc c'est voilà dans le l'objectif que la fête s'est fixé et et en même temps balle quand on regarde les chiffres les résultats américains et bien on voit que bas c'est très solide là bas donc tout se passe bien sur les marchés donc l'inflation pce poursuit sa décrue en février ici l'indicateur clé de l'inflation donc de la fed a augmenté donc sur une année glissante de 2,8% donc c'est comme prévu oui c'est c'est les c'est ce qui était prévu mais là ça confirme que on a une décrue au niveau de l'inflation on est en dessous des 3% maintenant on est dans les 2% mais la fête veut amener ça à 2% pile et là on a 2,8 voilà le voilà les derniers enfin les derniers cours on va dire fin de pas pour passer de 2,8 à 2 c'est vraiment le chemin le plus difficile vraiment voilà mais on est en train de baisser petit à petit donc maintenant ça va être compliqué de vraiment parce que c'est vraiment compliqué de ramener vraiment l'inflation à 2% et donc voilà en tout cas poël vient de déclarer les données la pce de février sont plus conformes à ce que nous voulons voir donc les résultats qu'on a eu sur l'inflation voilà c'est c'est plus qu'ils voulaient voir donc c'est ce qui c'est ce qu'ils voulaient maintenant il a dit que on a besoin de plus de bonnes données sur l'inflation voilà similaire à l'année dernière donc il a besoin encore de voir encore et le souci voilà c'est ce qui fait craindre c'est un peu la crainte des marchés c'est que poël a déclaré que les taux d'intérêt de la fête seront maintenus au niveau actuel plus longtemps si la situation n'évolue pas donc le en tout cas on stagne on est proche de l'objectif mais si jamais ça stagne à ce niveau ou que ça remonte légèrement ou que ça baisse même légèrement mais qu'on voit pas une vraie descente et ben il maintient les il maintiendra les taux et je pense qu'il a raison parce que l'inflation peut vite repartir voilà à la hausse s'il maintient pas cette pression là maintenant le problème c'est que voilà des taux à et les taux ils sont à 5 50 il les maintient à 5 50 c'est des taux qui met une très élevé qui met une pression sur les consommateurs comme vous enfin les particuliers américains et donc voilà avec des taux élevés les consommateurs ne peuvent pas consommer autant qu'ils veulent et ça peut risquer par voilà casser la croissance et faire tomber l'économie c'est ce que les investisseurs craignent puisque on verrait par là un crack des marchés boursiers tout ça et donc c'est pour ça qu'on a peur quand il dit qu'il va maintenir ses taux plus longtemps pour combattre l'inflation on a peur que ça provoque un crack ou une capitulation des marchés donc on verra ça mais il est dans en fait il n'a pas trop le choix maintenant il faut qu'il fasse attention la dette est très très élevée et aux états unis et des taux d'intérêt élevé dit des coûts d'emprunt plus élevé et donc voilà une dette toujours plus conséquente à rembourser donc il ferait mieux de faire attention en tout cas voilà wall street quand on parle de wall street on parle de la bourse pourrait connaître voilà un autre bon trimestre donc la bourse américaine en tout cas après un début d'année exubérant selon voilà l'histoire donc c'est un article pro oui ici donc moi j'ai accès en voie et là je défile j'ai accès au contenu je peux pas trop le montrer c'est un article payant mais en tout cas ça cet article dit que voilà c'est ce que je viens de vous raconter certes les marchés là tout les ce qu'on a eu là les chiffres pc là l'inflation qui descend bien qui descend bah c'est une bonne nouvelle et ça va l'inquiétude des investisseurs parce que la fed semble avoir la maîtrise de la situation donc l'inquiétude des investisseurs va b va va s'estomper et donc les investisseurs vont être confiants vont acheter des actions tout ça et donc on pourrait connaître un bon bon trimestre maintenant l'article souligne ce que je viens de vous dire voilà parce que tout ce que je vous dis c'est pas c'est suite à la lecture que j'ai eu de diverses voilà articles tout ça et en fait là c'est le seul problème c'est que bah à force d'avoir des taux qui maintiennent les taux comme ça ça peut mettre ça peut finir par faire chuter et brutalement les marchés à terme donc là pour le moment on devrait avoir encore peut-être deux trois mois de hausse sur la bourse parce que la situation semble être maîtrisée mais attention à la baisse qui pourrait être brutale en fait par rapport à une crainte une capitulation du marché donc voilà le résumé par rapport à ça on va surveiller tout ça et donc voilà et là ici on a blackrock qui prévient que la crise de la dette américaine parce que je vous ai dit la dette est déjà très forte et les taux élevés accélère cette dette on va dire parce que ils empruntent à des taux plus élevés et donc cette dette là qui devient vraiment insoutenable aux états unis voilà pourrait faire imploser les marchés américains et donc entraîner la fin du dollar tout pourrait imploser et ça pourrait détruire le dollar donc là bon ça c'est une vision cataclyclique ou cataclyclisme je sais pas trop comment dire ça mais en tout cas c'est une vision noire mais dans la réalité des choses c'est jamais comme ça que ça se passe les marchés trichent beaucoup et dès que ça se passe mal sur les marchés hop on fait un on emprunte on a on rachète des obligations des voilà on rachète les bas tout on a pris plus de billets on va dire pour soutenir les cracks ou les choses comme ça donc en fait voilà à force bas le dollar se dévalue mais bon même si seul le dollar se dévalue il reste le dollar reste toujours au dessus des autres devises donc voilà la mainmise américaine reste toujours au dessus donc voilà c'est un scénario une crainte que blackrock dit mais dans la réalité des choses ça se passera jamais comme ça parce qu'ils vont tricher oui donc en tout cas dans tout ça ce qu'il faut noter c'est que la richesse des 1% quand on appelle 1% c'est les 1% de la population mondiale les 1% les plus les personnes les plus riches du monde ça ça concerne 1% de la population mondiale c'est à dire que le reste de la population c'est les voilà les salariés les gens comme voilà monsieur et madame tout le monde et ben voilà mais en dehors de ça il ya un pour cent de la population mondiale de personnes très riches très aisés qui eux sont sur les marchés boursiers crypto voilà elles sont sur les marchés voilà financiers et donc eux viennent d'atteindre les 1% la des personnes les plus riches viennent d'atteindre le chiffre record de 44 milliards de dollars oui donc en fait la richesse des 1% les plus riches a atteint le chiffre record de 44 44 mille six cents milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre donc tous les gains proviennent des avoirs bien sûr en action donc on parle d'en action des actions en bourse la majorité 1 parce que voilà la plupart des des millionnaires voilà avant d'avoir de l'immobilier des choses comme ça les personnes plus riches sont en bourse d'abord et ont un bon patrimoine en immobilier ont de l'or et un tout petit pour cent en crypto voyez parce que ils ont des grosses fortunes voilà ils prennent moins de risques oui et les cryptos c'est très volatil puisque ça n'apporte pas encore tellement de valeur donc ça va faire des pics ça va redescendre des choses comme ça la crypto normalement ça devrait occuper une petite partie des portefeuilles sauf que la majorité des gens veulent hacker le marché et se prendre voilà devenir plus intelligent que la moyenne et mettre tout sur les cryptos et ne calculent même pas la bourse ne calculent même pas l'or puisque ça fait ça une croissance assez limitée contrairement aux cryptos oui mais quand on contre eux quand on regarde à l'effet réel bas c'est ceux qui ont la majorité qui ont été en crypto qui perdent finalement plus d'argent à force de voir de changer de de passer d'une crypto à une autre de d'enlever de de retirer et les personnes qui sont plus stables mais bon qui ont plus d'argent mais qui mettent de manière stable sur des etf ou des choses comme ça bah eux sont pas sûrs et gagnent sur le temps voire leur fortune s'apprécier donc c'est assez c'est toute une psychologie ou une maîtrise des marchés qu'il faudra avoir mais bon en tout cas voilà qu'est ce qu'on voit bah c'est que les personnes les plus riches ont battu un record de richesse oui pendant que les pauvres s'appauvrir de plus en plus puisque l'inflation qui est de plus en plus forte bouffe le patrimoine des pauvres donc il faut connaître le hack il faut connaître le jeu de la finance pour sortir de tout ça oui donc voilà ça fait que d'augmenter voilà puisque à chaque fois c'est la même il y a voilà ils vont ils vont recommencer à baisser les taux une fois qu'ils ont revacué l'inflation ils vont surtout recommencer à imprimer de l'argent et cette cette impression d'argent là tout cet argent là c'est rachat d'obligations c'est rachat d'actions tout ça ça va être fléché sur les marchés ça va aller vers les marchés financiers au final et ça vers les investisseurs du coup qui ont acheté ces actions et pas vers l'économie réelle c'est pas quand ils vont réimprimer de l'argent là il sait pas le boulanger du coin ou je sais pas moi l'artisan du coin qui va bénéficier de cet argent oui donc en fait faut connaître ce système là ce système monétaire pour savoir comment gagner et bien sûr il en moi enfin voilà c'est pas un conseil en investissement mais bien sûr il faut investir il faut investir son argent et le faire travailler et pas laisser son argent comme ça en comptant banque ou sur le livret a ou des choses comme ça puisque vous vous faites bouffer par l'inflation et votre argent ne travaille pas il faut l'argent fait ça circule il faut faire circuler comme ça ça revient avec des intérêts c'est comme ça que c'est voilà que ça fonctionne donc en tout cas on va voir maintenant les actions en elles-mêmes qui sont dans dans la tendance là reddit qui vient d'entrer en bourse donc reddit le célèbre forum de discussion sur tous les sujets américains qui a été introduit en bourse la semaine dernière qui a explosé et là bas voilà c'est souvent le cas dans les entrées en bourse bas quand ça retombe ça retombe fortement et là reddit qui plonge de près de 25% en deux jours et termine la semaine en dessous de la clôture du premier jour donc c'est bien monté le premier jour mais là ça a chuté non seulement ça a chuté mais ça a raté ri plus bas que ce que bas le premier jour de sa cotation donc là pour le moment reddit est en perte depuis son entrée en bourse depuis maintenant la baisse là des deux jours donc on verra comment ça se passera pour reddit c'est les débuts après et bien sûr il faut étudier l'action il faut voir si reddit va apporter de la valeur à l'échelle mondiale moi j'estime que non parce que reddit c'est juste un forum américain il n'y a pas vraiment de business model ça veut dire que voilà ils sont c'est un forum de discussion où est la marge où est comment ils se font vraiment de l'argent certes il y a beaucoup de volume dans ce forum là mais je sais pas il faut pour moi c'est pas reddit c'est pas une action sur lequel investir pour moi donc on verra bien en tout cas mais pour le moment je vais observer l'action et parce que reddit quand même ça reste une action moderne et de la nouvelle ère les forums de discussion c'est très vous savez les réseaux les trucs comme ça c'est très à la mode donc c'est une action moderne mais bon faudrait faudrait qu'ils peut-être il s'internationalise ou quelque chose comme ça pour que l'action devienne attrayante oui donc on verra ça en tout cas maintenant il ya c'est là là où il ya la croissance avec nvidia vous le savez et là on a amazon qui investit dans l'ia donc quel potentiel de hausse pour l'action donc voilà amazon a décidé de renforcer sa présence dans le domaine de l'intelligence artificielle il n'y a pas que amazon à l'ensemble des gars femmes ou des mêmes des sets magnifiques si on a cru on a inclus nvidia et tesla mais ils sont tous et même apple a arrêté son projet de véhicule électrique et va et maintenant s'est mis à fond sur sur l'intelligence artificielle et on attend tous la ios 18 voilà pour voir comment apple va intégrer l'intelligence artificielle dans ses produits ipad iphone voilà tout ça donc voilà l'intelligence artificielle ça va encore exploser c'est un narratif qui va encore monter et voilà qui va devenir encore de plus en plus intéressant donc voilà ici amazon eux ils ont investi dans anthropique et sans ils s'engagent à autonomiser les clients d'amazon web service tout ça donc bon amazon a pris le virage donc ils ont investi 2,7 milliards supplémentaires tac 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 ils ont pour une participation de 4 milliards maintenant dans entreprique en anthropique oui c'est un concurrent direct d'open iaï l'entreprise à origine de tchat gpt donc c'est un concurrent peut-être un langage conversationnel tout ça donc amazon qui est dans la danse donc voilà en tout cas c'est quand même open iaï et bah derrière tchat gpt c'est eux qui sont les grands leaders au niveau de l'intelligence artificielle nvidia et l'enfant né de l'intelligence artificielle c'est eux qui vendent les 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 gpu pour entraîner les puissances de calculs donc ils se font un max de blé mais dans de nous ce qu'on voit visible voilà pour l'utilisation de lia là c'est open aïe qui domine le monde open aïe qui a son langage conversationnel tchat gpt et open aïe maintenant appartient entre guillemets à microsoft et là vous avez les deux pdg donc sam altman à gauche et satia nadela le pdg de microsoft à droite donc ils sont ensemble et ils investissent voilà et là bah ils ont lancé maintenant le voilà des projets en commun open aïe et microsoft donc là un nouveau super computer d'intelligence artificielle baptisé stargate serait en cours de production par microsoft et open aïe avec un centre de données qui coûtera plus de 100 milliards de dollars je sais pas si vous imaginez c'est incroyable la la supe le super computer sera doté de millions de puces de serveurs spécialisés pour alimenter l'intelligence artificielle d'open aïe donc moi il va falloir que je continue mes lectures par rapport à ça parce que j'aimerais savoir quels seront les puces justement utilisés est ce qu'ils vont faire commande passer commande chez nvidia pour avoir vraiment la 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 le super computer le plus puissant où est ce que ça va être des puces développé directement par microsoft est ce que ça va être les pistes de microsoft basé sur arm là le maya 100 ou le cobalt 100 là qu'ils ont présenté il ya pas longtemps donc maintenant je veux je vais faire de la lecture pour savoir parce que là là ce qu'ils vont construire ça va engranger énormément de gains pour ceux à les puces qui vont être utilisés donc je vais voir ça mais en tout cas voilà marque voilà ces deux entreprises là sont taillés et prêts pour le l'avenir en tout cas voilà un super computer à plus de 100 milliards de dollars le coup c'est ça va être très très puissant on verra ça donc voilà nvidia bien sûr le roi de l'intelligence artificielle qui vend les gpu 1 pour entraîner modèles alors remarquable donc nvidia a enfin connu une correction donc nvidia en bourse et ma plus grosse valeur c'est là que l'action sur lequel j'ai le plus investi et là ils viennent de connaître par contre leur première semaine rouge depuis janvier depuis le 1er janvier donc là ça quatre mois après février mars fin trois mois plus tard en tout cas ils sont sur un longue séquence de de bougies vertes la plus longue séquence de victoire de l'histoire de nvidia touche à sa fin donc là on avait au moins une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze bougies vous voyez donc je crois que c'est 11 ouais bah ça fait à peu près trois mois à peu près parce que là c'est hebdomadaire oui à peu près deux trois mois de hausse non-stop pour nvidia et donc là on a une correction parce que là on finit une semaine dans le rouge pour nvidia c'était nécessaire au bout d'un moment ça respire il ya des prises de bénéfices tout ça et donc voilà là pour nvidia semaine de correction moi ça me fait rien du tout moi je j'ai un objectif long terme pour nvidia c'est le coeur on va dire de ma construction de portefeuille et voilà je vais en fait je construis mon portefeuille autour de nvidia et j'ajoute autour voilà d'autres actions et des crypto autour de nvidia donc bon ça me gêne pas que ça corrige sur un mois enfin sur une semaine un mois ou deux mois moi c'est plutôt le long terme je sais que ça va remonter l'objectif de prix et à et fixer par plusieurs analystes je rappelle que je suis abonné à tous les comptes premium des plus grands sites d'analyse d'experts voilà qui donne des cibles des targets par rapport et parce que ils travaillent pour étudier les actions et la plupart que j'ai des lectures que j'ai fait la cible ils sont tous très optimiste sur le prix de l'action d'nvidia à plus de 1000 dollars la l'action nvidia est à 900 dollars par là et tous ils ciblent 1000 voire 1100 et même le plus haut il y en a qui s'y déjà à 1400 tout ça et donc moi je sais que à terme ça nvidia atteindra les 1400 dollars ou 1500 voire plus plus tard donc je ne m'inquiète pas voilà par rapport à ça en tout cas microstratégie mais là ça concerne plus tôt le côté crypto microstratégie l'entreprise de michael c'est lors qui achètent des des centaines de milliers de bitcoin pour l'entreprise pour le compte de l'entreprise microstratégie microstratégie son cours là on peut pas le voir mais le court explose ces derniers mois du et dès que le bitcoin monte la microstratégie est encore plus volatile et explose là cette semaine le bitcoin marque une petite correction donc microstratégie corrige un peu plus il ya plus de volatilité et là on a des analyses qui alertent sur microstratégie et que j'ai des actions microstratégie mais là on a un rapport qui dit que l'action est trop surévaluée par rapport à son stock par rapport à la quantité qui possède de bitcoin et donc il parle d'une chute de 40% à venir donc moi je vais pas trop me laisser berner par ce genre d'article je pense que c'est justifié là voilà ce que michael c'est alors va continuer à acheter des bitcoins il va même s'endetter s'il le faut mais il va continuer à acheter donc peut-être qu'ils ont pas assez de bitcoin et peut-être que le prix sur évaluer mais je sais que avec tout la quantité de bitcoin qu'il amasse en fait je sais que on va peut-être plus tard ça va refléter son prix donc microstratégie je laisse je suis prêt à encaisser la chute de 40% il n'y a pas de souci c'est là là avec le anticipation la dur du rallye qui va reprendre sur les crypto microstratégie pour elle est bien plus haut donc j'anticipe ça si ça corrige ça corrige un c'est comme ça genre d'argent rachèterai à la baisse et on attendra que ça remonte en sait tout donc on verra ça après c'est vrai que c'est bien monté un moment pour ceux qui s'intéressent à l'action c'est pas le moment de rentrer après je sais que la plupart ne voient pas cette action et sont concentrés plus sur les crypto donc dans le reste des actions j'ai ami qui lance une voiture électrique voilà 4000 enfin 4000 dollars moins cher que la modèle 3 de tesla alors que la guerre des prix s'intensifie donc la tesla un sérieux concurrent qui arrive sur le marché il jaomi avec toute la modernité jaomi sont très bons dans les smartphones ils sont très modernes et là ils arrivent avec les véhicules électriques et donc avec des prix bien plus agressifs que tesla et donc la tesla déjà que tesla avait affaire à byd déjà en chine là l'autre marque de véhicules chinoises la numéro un mondial maintenant ils ont aussi à nio xpeg lioto qui sont très forts et qui mode qui ont des gros modèles même de supercars même de voilà des 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 types en fait de véhicules ou de drones ou des choses comme ça voilà avec eux aussi la technologie de véhicules autonome très avancée aussi pour pour eux donc la tesla a beaucoup de rivaux en chine de venant de chine mais là ils ont même j'ai remis maintenant et j'ai remis attaque fort avec une baisse de prix impressionnante donc là ça peut mettre en difficulté les ventes de tesla déjà que tesla est en difficulté en bourse donc là ça va pas ranger les choses la nouvelle jiaomi su 7 donc une voiture électrique de luxe à trente mille dollars est prête oui donc là cela risque d'être destructeur pour l'industrie automobile européenne car une telle voiture produite en europe coûte cent mille dollars oui donc voilà en fait parce que les chinois au niveau des prix sont ils sont quasiment imbattable parce que bah par rapport à par rapport à leur économie 100 mille dollars enfin en fait c'est ils baissent les prix et en fait ça leur dérange pas de de mettre les prix de leur voiture beaucoup moins cher même sur d'autres marchés pour par rapport à leur économie ça leur convient oui donc et là ça ça va être dur pour les véhicules européennes pour les marques européennes de rivaliser surtout que la technologie chinoise est bien supérieure à la technologie européenne avec les états unis sa stat il ya une grosse guerre entre tesla et les véhicules électriques chinoises mais là l'europe est dépassée déjà oui donc voilà et là que j'ai omis est prêt oui donc on verra ça en tout cas que j'ai omis présente le véhicule su 7 en concurrence avec tesla sur le plan du prix donc tesla va avoir voilà beaucoup de boulot pour devenir très attrayant à nouveau avec une telle concurrence maintenant tesla ça ça marche toujours bien qu'est cela a annoncé là vient d'annoncer avoir produit sont six millionnièmes véhicules dans le monde donc voilà six millions de véhicules vendus donc avoir produit non ils ont produit pas vendu encore mais en tout cas produit leur six millionnièmes donc six millions de voitures produits donc félicitations à eux et là maintenant faut que ça vende le problème c'est que en ce moment parce que les tests là c'est pas de n'importe qui qui peut se les offrir il faut faire des crédits des choses comme ça et là les taux sont très élevés donc c'est pas trop leur décrédit c'est pour ça que les ventes de tesla sont un peu en berne et c'est pour ça que l'action a chuté là les taux sont très élevés comme je vous l'ai montré en début d'émission et c'est il va falloir repasser pour acheter des tesla attendre que les taux retombent à zéro pour que les consommateurs reviennent à voilà pour faire des emprunts pour acheter ces genres de véhicules là donc voilà en tout cas kathy wood de qui possède le célèbre fonds ark invest en bourse elle elle achète plus de 14 millions de dollars d'actions tesla et vente comme une baisse dans ses dernières transactions donc kathy wood qui est trop très opportuniste donc kathy wood je sais pas si on a sa photo là non c'est une des stars de une des investisseurs ou investisseuse je sais pas trop comment ça mais les plus elle est plus en vue à wall street dans la bourse et elle est très suivie elle est très axée sur les actions technologiques ou futuristes on va dire que ça soit la bio bio tech de fin voilà biotechnologie comment dire les la robotique voilà l'intelligence artificielle les crypto voilà elle est les véhicules électriques elle est vraiment sur les trucs qui touche au futur elle adore ça et son son fond est très à son fonds ark invest est très prisé et les gens aiment bien et elle est très voilà dans l'air du temps on va dire et là elle a été opportuniste parce que l'action tesla a bien chuté et elle elle a profité que l'action tesla soit très basse pour en acheter et en même temps elle a vendu des actions comme baisse qui ont bien monté donc en fait elle est maligne elle fait à son niveau parce que c'est difficile de faire de jouer au swing trading ou de faire du swing trading vous savez à ce niveau là parce qu'elle elle gère plusieurs millions c'est un fonds à plusieurs millions donc et elle elle s'amuse comme ça dans les marchés elle vend elle achète comme ça avec plusieurs millions donc bon en tout cas voilà elle a bien elle a fait un rééquilibrage et elle a pris les bénéfices de conne baisse et elle les a achetés elle a acheté des actions tesla avec donc très très maligne maintenant voilà il ya un autre concurrent en chine qui pose problème aux américains et cette fois là c'est huawei autant que jaomi va poser des problèmes à tesla dans le secteur des véhicules électriques mais là on a jaomi qui pose des problèmes à apple dans le secteur des d'iphone voilà des produits électroniques et là le bénéfice de huawei a doublé en 2023 grâce à leur reprise du secteur des smartphones et de l'automobile donc huawei aussi se lance dans l'automobile il n'y a pas que jaomi donc là ça a fait au moins six sept grosses marques chinoises de véhicules électriques donc faudra faudra faire le tri en pour les consommateurs mais en tout cas dans le secteur des smartphones huawei revient en force vous savez à 2 à l'ère de trump là au long du temps où trump était présent il avait sapé un peu huawei il les avait un peu coulé en supprimant google android de voilà de 2 de l'appareil huawei et voilà et huawei était en difficulté mais huawei est revenu en force et avec la technologie 5g que les américains leur ont enlevé aussi et là ils voient là ça leur téléphone leur smartphone se vend très bien et là ça ça prend beaucoup le pas sur les iphone et la apple voilà et où on sait que la chine c'est un gros marché même si bientôt il ya l'eldorado indien mais voilà la chine c'est un gros marché pour apple et les entreprises américaines et la apple se fait se fait un peu prendre voler la vedette on va dire en chine donc on va voir ça donc voilà maintenant on va passer un peu plus en en occident la fin en europe avec la russie c'est ce qui occupe l'actualité qui lance un barrage de 99 drones et missiles sur le système énergique énergétique ukrainien selon les responsables donc là la russie est passée en mode guerre ils ne sont plus considérés en opération militaire ils ont déclaré que maintenant ils étaient en guerre et là maintenant depuis ces dernières ce jour semaine ils bombardent complètement l'ukraine et là voilà ça y va avec des coups de drones de missiles surtout là ils ont subi un attentat là il ya quelques jours et la russie qui cible maintenant ça y est c'est plus plutôt clair donc la russie confirme officiellement que les auteurs de l'attentat terroriste de moscou ont reçu le soutien financier de l'ukraine donc d'après les recherches qu'ils ont mené que la russie en les enquêtes que la russie a mené voilà il a ils informent en tout cas que officiellement que les auteurs de l'attentat terroriste ont reçu le soutien financier de l'ukraine parce qu'ils ont mené en fait les auteurs justement les de l'attentat là les terroristes ont et ont subi un interrogatoire assez poussé un vous le voyez au niveau de leur visage là ils se sont fait voilà tabasser tout ça voilà acte de torture il y en a qui ont perdu une oreille voilà fils électrique voilà en bas bon en tout cas et ils ont un peu cafet et parce que ça fait mal de se faire torturer et si la commission d'enquête russe rapporte que les terroristes présumés arrêtés après l'attentat de crocus city hall ont déclaré lors des interrogatoires mais là c'était c'était pas des interrogatoires c'était une torture mais bon voilà ils ont déclaré que qu'ils se rendaient à kiev en ukraine après l'attaque donc afin d'obtenir leur récompense donc leur récompense promise puisque c'est en ukraine est apparemment c'est les ukrainiens qui les ont envoyé là bas et donc ils voulaient retourner là bas pour récupérer leurs gains et et vive la belle la belle vie sauf que bon leur plan d'échappatoire qu'ils avaient je pense au préalable établi bas à foire et se sont fait choper et voilà dans quels états dans quel état ils sont et donc voilà et ici voilà là on a un l'un des assaillants ici qui dit que ils m'ont promis un million de dînes en échange du meurtre de tout le monde dans la salle et je suis arrivé de turquie le 4 mars confession d'un des auteurs de l'attentat donc voilà on a promis un million de de dînes je sais pas c'est de quelle est monnaie et en fait lui il est arrivé de turquie apparemment tout s'est fait via télégramme on leur a livré les armes directement bon voilà en tout cas voilà ils sont en train de cafter et là après l'interrogatoire de torture ils ont déclaré que bah ils voulaient retourner en ukraine pour récupérer leurs butins et voilà qu'il leur était promis donc bon il semblerait que là ce que la russie vient de confirmer là que le officiellement l'ukraine était derrière ça se confirme là donc voilà maintenant poutine a déclaré par rapport à la guerre la fin russe ukraine si les f-16 qui sont très puissants sont utilisés contre les forces armées russes depuis des aérodromes de pays tierces ils deviendront une cible légale pour la russie donc imaginons que on a des f-16 là ces avions avec des depuis des missiles des choses comme ça où c'est ces armes là qui tirent des missiles la pas s'ils sont utilisés de je sais pas moi depuis la polloï ou depuis l'allemagne ou des choses comme ça et bah la russie voilà n'hésitera pas à envoyer voilà des missiles en retour vers la vers ses territoires voilà pour les détruire ou des choses comme ça donc voilà poutine voilà menace que si on l'attaque il répondra oui donc et là voilà ça risque de s'envenimer surtout en mer rouge là on va venir on va voir ça donc l'ukraine en attendant reçoit 1,5 milliards de dollars dettes de la banque mondiale donc voilà ça continue bah là je sais pas si c'est pour de l'aide pour la voilà la nourriture les choses comme ça je pense que c'est plus pour ça c'est plus les états qui fournissent pour la guerre comme la france les états unis des choses comme ça bon en tout cas espérons qu'ils n'aillent pas trop dans la poche de gelinsky gelinsky lui qui est dans une affaire dans une allégation d'une affaire de cocaïne encore donc voilà un vol diplomatique ukrainien a transporté une cargaison de cocaïne hors de buenos air oui après la visite de zelinsky à l'inauguration de mille et oui donc le boston time citant des journalistes latino-américains rapporte que l'un des cartels internationaux impliqués dans le trafic de drogue à travers l'argentine prévoyait de transférer une importante cargaison de cocaïne au personnel diplomatique du président ukrainien volodymyr zelinsky lors de sa visite à buenos air donc voilà zelinsky il visite et en même temps bon bah il se fait il se fait livrer de la coque ouais donc et lui et tout son personnel après bon chacun ce feu se fera ses avis moi pour moi c'est clair zelinsky sniff il sniff et il y va fort lui et macron là et voilà pour moi cette bande là il s'envoie de la coque mais bon en tout cas voilà le journalisme mexicain martio forti a publié une enquête basée sur un enregistrement des négociations entre deux membres d'un quartier international de la drogue obtenu par les services de renseignement tac 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 indique directement son assistant que la cargaison de cocaïne est destinée à la délégation du président ukrainien zelinsky le transfert devait avoir lieu début de décembre 2023 2023 alors que zelinsky assistait à la cérémonie d'investissures du président millet donc la présence d'une référence de zelinsky dans les interceptions que de conversation téléphonique du trafiquant de drogue est également confirmé par sébastien salle des ados voilà en gros zelinsky est lié à tout ça là où voilà sans son sa diplomatie en tout cas voilà il ya des liens par rapport à ces choses de drogue ça m'étonne pas ça m'étonne pas zelinsky ça se voit ça se voit qu'ils snipent ça en fait on le voit même il se touche le nez il est comme macron ça se voit que de là ils s'envoient voilà donc après à chacun de de voir si c'est vrai ou pas donc voilà en attendant des choses graves voilà arrive la russie membre des briques annonce l'entrée de navires de guerre dans la mer rouge une confrontation maritime est possible avec l'otan qui est aussi présente dans ce secteur donc là en mer rouge là on a la marine russe et la marine de l'otan oui donc la flotte russe du pacifique est entrée dans la mer rouge et se dirige vers le yémen où des navires américains et britanniques ont mené des frappes contre les outils oui donc la chine et les pays et le pays de vladimir poutine ont signé un accord garantissant à leur flotte commerciale d'être protégé par le groupe outils oui donc en gros les américains et les britanniques sont en train d'attaquer baller les amis on va dire de la russie et la chine puisque les outils protège le voilà là les flottes commerciales justement de la russie et de la chine donc attention à ce que ça s'envenine pas aussi de ce côté là donc faudra voir maintenant les américains eux toujours jamais loin des conflits autorise le transfert de bombes et d'avions de guerre d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour israël donc c'est une actualité ici qui date du 29 mars d'aujourd'hui même et donc il semblerait que les états unis continue à livrer des armes pour israël malgré que israël commence à agacer on va dire plusieurs pays parce que l'onu a voté pour un cesser le feu tout ça et les pays appelle surtout le président colombien tout ça appelle à voilà à boycotter israël on à l'afrique du sud aussi qui a saisi la communauté internationale israël israël et de plus en plus en train de se faire mal voir par rapport à leur vengeance contre la gaza voilà donc il faut voir jusqu'où ça va mais apparemment les américains continuent à livrer des armes bon ça envenime les choses c'est pas ce qu'il faudrait faire ici lavrov le premier ministre le ministre de des relations internationales de la russie là ici il explique qu'en dix ans depuis le début du conflit ukrainien au donbass parce que certains pensent que ça a commencé là là depuis l'invasion de la russie là en ukraine que voilà l'opération militaire spéciale qui a deux ans certains pensent que c'est là que ça a commencé mais en fait ça a duré il ya plus de dix ans maintenant c'est en fait au donbass quand les ukrainiens massacré la population du donbass la population tout à l'est qui est collé à la russie donc ça a commencé là et c'est pour ça que la russie a décidé de rentrer en opération militaire pour récupérer ses territoires et et surtout empêcher à l'ukraine entre guillemets dénazifier l'ukraine et empêcher l'ukraine de poser des arbres ou des choses menaçantes donc voilà en tout cas là l'avrov il explique que voilà en plus dix ans lâcher des deux côtés un russe et ukrainien il y a eu moins de civils tués que de palestiniens tués en cinq mois à gaza oui donc deux poids deux mesures d'un connexion à l'international donc en cinq mois voilà israël a tué voilà plus de de civils palestiniens que voilà en dix ans pour la guerre entre la russie et l'ukraine des deux partis donc c'est ça fait beaucoup là pour la vengeance d'israël voilà ici bon pendant ce temps là macron là on apprend que quelle honte libération vient de révéler que l'elysée a dépensé plus de 3000 euros pour faire voyager les costumes de macron jusqu'à rio parce que macron est parti à rio s'entretenir avec lula le président brésilien lors du déplacement présidentiel au brésil un membre de l'un des l'intendance et lise n a réservé un siège d'avion en classe à faire uniquement pour disposer de housses contenant les comptes les complets du chef de l'état et en classe d'affaires donc en fait ils ont ils ont en fait les costumes à macron ont eu une place en classe d'affaires voilà ont eu des chaises approprié à elle oui et c'est 3000 ça a coûté 3000 dollars voilà 3000 euros pris sur les comptes de l'état et l'état c'est qui s'est passé c'est le peuple c'est nous voyez donc pris sur nos comptes on va dire public donc pendant ce temps on va culpabiliser les français sur les dépenses et la dette dérembourser les là les cancers matraquer les chômeurs tout ça donc bon en tout cas macron lui voilà lise et a fait voyager deux costumes présidentielles d'emmanuel macron sur un siège du vol d'air france reliant paris rio pour un prix approximatif de plus de 4000 euros aller-retour avec 2,3 tonnes de co2 émises entre temps oui donc voilà et macron je peux vous dire qu'il en a rien à faire de notre avis ou de ce qu'on va penser de ça bien sûr donc voilà il se fiche un peu de ce que pensent les français et ça ça va pas il s'en fout donc en tout cas la banque de france elle bien sûr parce que si on se concentre sur le bilan de macron avec sa bande là atta le maire tout ça c'est tout toujours plus catastrophique et là la banque de france qui a perdu 12 milliards d'euros mais pas de problème pour convertir cette perte indécente elle a mobilisé 12,4 milliards d'euros en allant puiser dans son fonds pour risques généraux un montant qui correspond à son déficit dit ordinaire bon en fait sont à épaule j'ai pioché dans un autre fonds apparemment pour couvrir cette perte que qu'ils ont eu bon tout ça bien sûr c'est pas médiatiser un les médias mainstream ne vont jamais parler de ça mais je vous le fais savoir le déclin en tout cas qu'on subit donc voilà maintenant on va passer un peu plus aux crypto en revient sur la russie le média russe donc match ouais là c'est là c'est une vidéo directement de la chaîne justement du média russe là ce qui suivit par près de 2,8 millions de russophones sur télégramme évoque deux possibles perquisitions dans les bureaux des exchanges crypto à b6 et berby berry beat à moscou donc voilà on a des exchanges crypto qui sont basés en russie et là apparemment il y aurait des perquisitions et on a le bas voilà le média russe match qui diffuse la perquisition là apparemment direct tout ça de tout ça bon voilà en tout cas côté crypto les actualités le fondateur de ftx sam beckman frid condamné à 25 ans de prison pour fraude cryptographique et à payer 11 milliards de dollars de confiscation donc c'est on va dire une sentence on va dire plutôt moyenne moyenne forte certains ont dénoncé que c'était passé edward snowden tout ça et même un juge le juge caplan dit que c'est a dit qu'il avait jamais vu ça et s'il ya eu des crimes bien pire que ça et voilà donc bon après beckman frid a je pense que voilà ils ont réglé pas mal de choses oui donc voilà et il sortir avec 25 ans ce qui est plutôt correct 1 donc là à 30 ans il va ressortir dans la cinquantaine voilà et donc voilà ici on a la photo de ses parents les parents de sam beckman frid qui était aussi un peu complice un beckman frid leur pays et leur avait payé des idées je crois une grande maison dans les dans des trucs paradisiaques des choses comme ça ils ont bien profité il savait je pense un là tout ce que ben peintre frid faisait mais bon comme c'est leur enfant il les protéger les protéger sa belle peintre frid en tout cas voilà ce 25 ans après ce qui est ce qui est plutôt salé c'est les 11 milliards ici qui doit payer il a payé 11 milliards de dollars de confiscation parce que là en fait ce qui veut ce qu'il faut dire c'est que dans la cadre de sa condensation voilà beckman frid devra rembourser plus de 11 milliards de dollars ses actifs actuels seront remis au gouvernement américain et il devra à sa sortie rembourser leur soldement manquant oui donc même quand il sera sorti de prison dans quand il aura purgé les 25 ans il devra ensuite rembourser tout ça oui donc le gouvernement sera alors en capacité de saisir tous les revenus ou gains obtenus par sbf jusqu'à que cdc 11 milliards de dollars soit remboursé donc ils vont saisir tous ses actifs jusqu'à qu'ils remboursent l'intégralité des 11 milliards moment on va voir comment il va se démerder mais bon c'est une grosse somme on verra bien maintenant le prix le bitcoin le bitcoin et le alvin qui s'approche que se passera-t-il après la réduction de moitié du bitcoin donc vous savez qu'il ya le phénomène du alving qui va réduire la récompense des mineurs qui mine pour sécuriser le réseau du bitcoin par deux et l'offre en gros du bitcoin va se dévasser se réduire encore ça va provoquer un choc de l'offre donc là quand l'article qu'est ce que dit l'article il dit simplement que en gros ça a provoqué un voilà un choc d'offre ici voilà qui pourrait voilà qui pourrait amener le bitcoin qui place même bitcoin au dessus des 100000 d'ici à fin 2024 donc le alving amènerait le bitcoin à plus de 100000 c'est les conséquences parce que le bitcoin va se rarifier oui donc voilà par rapport à ça et le alving et plus que maintenant dans 21 jours maintenant on s'approche on n'est plus très loin donc ça voilà plus que 20 jours je sais pas si dès le alving on va partir en rallye je pense que voilà les investisseurs vont observer ça je pense qu'on va va traîner quand même quelques temps dans un range encore avec beaucoup de volatilité et ensuite on va finir par exploser mais en tout cas c'est sûr que ça c'est une très bonne chose pour le bitcoin donc voilà le bitcoin qui bat des records fin la beacon et sur le point de clôturer son septième mois vers consécutif pour la première fois de l'histoire jamais on avait clôturé 11 fois dans le vert en fait on avait fait 11 mois de rallye 7 mois 7 mois pardon 7 mois de rallye consécutif oui donc c'est un nouveau record certainement pour le bitcoin la clôture se fait là on est le 29 aujourd'hui le d'ici demain ou après demain clôture est certainement dans le vert puisque la beacon a surperformé ce mois aussi donc voilà sept mois d'affilée c'est un record jamais le bitcoin avait fait ça bien sûr il va ça c'est voilà ainsi ne vous étonnez pas si ça corrige voilà les marchés boursiers cette semaine ont corrigé même si le sp500 était dans un des niveaux records en fait dans les faits on a quand même pas mal d'actions surtout technologiques ont corrigé ouais l'intelligence artificielle ça s'est refroidi un peu les crypto c'est pareil là en ce moment même si là de manière ce regard mensuellement oui ça corrige enfin c'est que des bougies vertes mais dans les faits là si on regarde à journalier dans les jours là où on est en range depuis deux trois semaines et ça corrige un peu on bataille pour les 70 milles c'est très haut mais voilà le bitcoin qui a marqué un ralentissement oui mais voilà on sait pas trop si ça va continuer aussi on va enfin avoir un mois dans le rouge peut-être même léger avant d'aller chercher la deuxième partie du bull run là et aller au plus de 100k tout ça en tout cas voilà quand on regarde le cycle on est bien on est très très bien maintenant on va aller dans le rouge là donc là vous savez là on va rentrer là dans la haute phase si vous voulez et là voilà toutes les fois voilà les voies et que vous avez le halving et qu'est ce qui se passe juste après le halving explosion ouais des crypto halving et bim ça se réchauffe dans le rouge boum explosion là on y arrive les amis on est tout droit voilà ici là donc ça y est on y est on y est on est rend on va rentrer dans le halving là le halving arrive et on va on va bénéficier tout ça là donc voilà par rapport à ça c'est très bien oui et j'ai hâte d'être dans cette phase haute cette haute phase parce que c'est là où les gens là vont être en euphorie totale et vont à l'avant vont acheter tout va exploser tout le temps voilà on aimait on sent qu'on est même pas encore là alors que le bitcoin a atteint son son record son ath mais on sent que c'est encore trop froid le marché crypto est encore trop froid même si on a beaucoup d'acteurs des marchés voilà les institutionnels avec les états qui sont entrés on sent que les gens ne sont pas encore là c'est ça qui est intéressant oui donc autre bonne nouvelle c'est bitcoin et ethereum ont 15 milliards de dollars d'options qui expire aujourd'hui donc les options voilà c'est les contrats que les gens mettent sur une semaine sur un jour un mois voilà c'est des contrats cd en fait des paris on va dire des paris à la hausse des paris est en fait là comme à chaque fin de mois ça s'expire en fait là on arrive là on est le 29 en fait à la fin du mois ça expire et donc tous et en fait ça 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 enlève des craintes quand ça expire on n'est plus exposé à une forte volatilité puisque c'est expiré ça ça va plus concerner personne vu qu'ils arrivent à fin d'expiration on est on n'est plus à risque de connaître une forte volatilité par rapport à ces options là c'est paris qui ont été pris et donc ça rend le marché plus confiant avec moins de volatilité et c'est plus sûr on préfère que le marché soit hors de ça là de toutes ces options soit plus épuré c'est c'est pour ça que des fois les marchés crash d'un coup là quand le billet crypto monde bien d'un coup ça crache fortement parce que ça nettoie en fait c'est pour nettoyer un peu le marché tous ceux qui ont mis encore des leviers des paris à la hausse voilà qui voilà qui veulent essayer de profiter de la hausse pourrait essayer d'encore faire plus de gains les marchés des fois où les baleines vendent ou font exprès de faire corriger marché juste pour radier un peu et nettoyer un peu tous ceux qui ont mis des leviers pour qu'ils se fassent liquider et comme ça ça épure le marché et ben là là les faits que les options expire ça va épurer un peu ça va nettoyer un peu le marché oui donc ça c'est une bonne nouvelle aussi là on a morgan stanley d'autres nouvelles qui a envoyé du bitcoin du matériel de conformité de formation à tous les conseils cette semaine donc morgan stanley qui est une des grandes banques américaines a envoyé beaucoup de matériel des choses de conformité en fait des choses liées au fort à des formations pour s'éduquer sur le bitcoin et crypto à leur conseiller à tous les conseillers en gros morgan stanley morgan stanley la banque l'américaine est en train de préparer ses conseillers voilà où de former ses conseillers aux crypto au bitcoin tout ça pour qu'ils conseillent ensuite leurs clients oui parce que peut-être il ya un manque de culture pour les conseils c'est voilà le bitcoin ces nouvelles classes d'actifs ces nouvelles aires la cryptographie la blog chaîne il va falloir conseiller et tout ça et ça c'est de bonne augure parce que le morgan stanley anticipe que qu'il va y avoir une forte demande de bitcoin de crypto et que il faut qu'il prépare leurs conseillers à tout ça maintenant le pdg de bitwise qui est bitwise c'est l'un des fonds qui est émetteur de bitcoin aussi des etf bitcoin de clé et bitwise propose aussi des produits financiers pour s'exposer au bitcoin donc c'est les etf bitcoin donc la bitwise déclare que une importante plateforme de gestion de patrimoine national américaine à sélectionner et approuver l'accès des conseillers à son etf spot bitcoin oui donc il ya là en gros qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a une très importante on ils ont pas cité le nom qui est qu'elle était cette plateforme de gestion de patrimoine national américaine donc là ça c'est un gros front à un gros fonds qui gère un le patrimoine des américains qui a qui ont sélectionné et approuvé l'accès des conseillers à son etf spot donc en fait qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que ils ont sélectionné l'accès à en gros ouais ils ont ils ont commencé à sélectionner des conseils qui vont conseiller aussi les produits bitcoin donc en fait qu'est ce que ça veut dire ils sont en fait toutes les banques là 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 c'est un fonds tout à l'heure c'était bancaire sané là en fait ils ont l'appel à la le gestionnaire de patrimoine national américain a conseillé a commencé à choisir les conseillers qu'ils vont avoir pour référencer les etf bitcoin oui donc en fait voilà c'est comme si ce 7g en fait cette plateforme là ce gestionnaire américain se prépare en fait voilà à une forte demande aussi donc tout ça ça va dans la l'approbation l'adoption massive on va dire oui donc voilà regardez ça ici les recherches google sont pour bitcoin progresse vers les niveaux du marché aussi donc regardez là ouais on a eu plusieurs pics ça c'était les précédents pics là que vous voyez ici là à gauche là c'était les proches et les précédents bull run là voilà on a eu en 2021 la avant que ça crache voilà des pics mais moins important là il semblerait qu'on va casser maintenant cette zone à la ligne verte et peut-être connaître le même pic on a eu par les fois passés là les gros pics on a eu tout au début là oui donc voilà je pense et c'est justement ça a coïncidé ce que là on sent qu'il ya pas encore grand monde sur les qui s'intéressent encore aux cryptos certains ont commencé à en reparler parce qu'ils ont vu le bitcoin rapidement monté à 70 cas mais les gens ne sont pas encore tellement dedans donc on attend vraiment c'est que tout le monde là la masse arrive les tous les particuliers tout ça c'est pas encore le cas et donc voilà en tout cas ces recherches google qui monte ça et justement google affiche désormais les soldes des adresses bitcoin dans les résultats de recherche oui un pas de plus de g du géant américain dans l'écosystème blockchains du web 3 après s'y être montré émétique pendant de nombreuses années donc voilà google aussi faisait partie de ces entreprises qui n'était n'était pas trop chaud sur la crypto les ou le bitcoin tout ça et désormais il s'affiche directement les adresses des portefeuilles voilà des deux bitcoin donc bas les adresses et les codes de combien possède de bitcoin certaines personnalités ou des institutions et bas directement dans leurs résultats de recherche donc maintenant vous pourrez taper dans google les recherches sur une telle adresse pas vous vous obtiendrez les résultats vous serez qui possède quoi en bitcoin tout ça donc excellent voilà un pas de plus vers l'adoption massive parce que google reste le moteur de recherche le plus le plus utilisé encore dans le monde donc voilà maintenant l'actualité qui que j'ai titré et qui fait la une aussi fin voilà dans l'écosystème dans l'univers crypto là c'est pas une grosse actualité un sympa impacté ça concerne juste le gaming mais bon quand même des joueurs de call of duty se font voler leur bitcoin à cause d'un logiciel malveillant bon plus de 4 4,9 millions de comptes de jeu au total pour être affecté par le logiciel malveillant drainant le portefeuille bitcoin lié à un logiciel de triche oui donc en tout cas le logiciel de triche s'installe sur l'ordinateur de l'utilisateur oui et un logiciel malveillant de drainage de crypto monnaie donc en fait qu'est ce qu'il ya en fait on a un logiciel là qui va siphonner vos vos bitcoin qui a été qui a intégré un logiciel de triche en fait voilà qui est venu s'incorporer ou qui est venu se drainer à un logiciel de triche de triche lié au jeu call of duty et en gros dès que les joueurs de call of duty vont utiliser ce lieu ce logiciel pour tricher là vous utilisez une triche sur call of duty vont en gros tricher un sur call of duty et ben ils vont se faire siphonner en fait leur portefeuille oui ils vont se faire bas en fait laisser les joueurs qui utilisent entre guillemets les les crypto voilà qui jouent et qui mettent peut-être en jeu leurs crypto ou qui qui sont liés à la crypto qui ont pour payer peut-être des vous savez en comment dire des des choses sur dans le jeu call of duty vous pouvez acheter des choses réelles dans call of duty enfin avec du vrai argent par exemple des équipements des choses comme ça en ligne vous pouvez le faire avec des bitcoins et en fait voilà bas là ce logiciel ceux qui vont tricher vont se voir siphonner valeur avoir en bitcoin et pourront plus acheter des équipements de jeu des armes dans call of duty tout ça oui donc c'est assez impressionnant les systèmes de hack là donc hack un malware vide les ou les wallets bitcoin d'utilisateurs de cheat oui donc les ceux qui cheat en fait sur call of duty là les tricheurs donc un malware sophistiqué cible les utilisateurs donc là qu'est ce qui se passe attendez voilà voilà un malware qui cible les btc des tricheurs de call of duty donc en fait c'est ça concerne que ceux qui trichent mais apparemment comme on l'a vu ça impacte des millions de comptes oui et là on a activisant blizzard qui est là ceux qui développent le jeu call of duty qui ont répondu aux problèmes activisant blizzard le développeur de call of duty est allé jusqu'à collaborer activement avec les fournisseurs de cheat oui parce que en fait les fournisseurs de cheat là c'est c'est aussi un métier de proposer des systèmes pour tricher en fait c'est autorisé de tricher dans les jeux certains détestent ça mais vous pouvez tricher et en fait la call of duty est en train de collaborer justement avec ceux qui fournissent les logiciels pour tricher là pour soutenir les joueurs affectés les comptes compromis inclut plus de 3,6 millions de comptes oui battle net et 561 mille compte activision et 117 mille compte élite vous voyez donc fantôme au verlet tout ça bon en tout cas il ya plusieurs comptes qui sont touchés tout ça donc ça va très vite oui et en fait ces gars-là utilisait certainement le bit leur bitcoin pour payer des équipements pour payer des choses ou des choses pour devenir pas encore plus fort encore sur call of duty et ben là ils se font siphonner leur vrai leur bitcoin qui ont voilà une valeur réelle c'est du vrai argent oui donc voilà par rapport à ce fait intéressant le tf ethereum sera-t-il approuvé avant le 31 mai c'est la question que tout le monde se pose moi je pense que ça va être poussé d'ici là le 31 mai ça me paraît encore trop tôt on n'a pas encore classifié ethereum je vous l'ai dit c'est une marchandise une securities on sait pas trop comment classer ethereum donc pour moi c'est trop tôt donc le 31 mai pour moi c'est trop tôt mais est-ce que la question est posée un ditement commentaire si vous pensez que oui ou non donc on verra en tout cas voilà vous avez polymarket là c'est un site ça c'est une apparemment une une application peut-être sur la blockchain qui vous servent de paris et là plus de 2,4 millions de dollars de paris sur polymarket sur l'approbation de l'etf ethereum spot parce que on peut parler surtout sur polymarket et si 80% sont pessimistes quant aux chances d'une approbation de l'etf ethereum spot avant le 31 mai donc voilà moi voilà il ya 80% de chance que ça soit pas approuvé donc voilà moi je rentre bas dans ce calcul puisque moi aussi je pense que ça va pas être approuvé d'ici le 31 mai mais je pense que quand même c'est en bonne voie après après coup d'ici cet été peut-être juillet 1 juillet peut-être que d'ici là on aura l'approbation et c'est peut-être ça qui va lancer le deuxième la deuxième partie du bull run parce que quand ethereum sera accepté et que les 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 investisseurs vont s'exposer à ethereum ça va emmener ça va dynamiser l'écosystème ethereum et et rome c'est une plateforme de smart contract c'est là où tous les services du monde vont s'établir et là ça peut lancer le narratif définitivement de baba 2 des real world asset la totalisation des actifs réels et tous les autres projets là voilà tous les l'a dit file gaming ça peut tout dynamité oui donc on va voir c'est on attend ça et voilà et en tout cas la riffing de blackrock a dit que même si les etf même si le terrain m'était classé comme une securities alors je sais plus si je les ça je vais essayer de vous le retrouver même il avait dit un même si c'est clause considérée comme une securities il investirait quand même enfin il proposerait voilà c'est ici donc voilà même si ethereum est classé voilà comme une securities vous pouvez lancer un etrf et termes spot et la réplique il a dit je pense que oui lui s'en fout que la classification d'ethereum même si c'est voilà c'est ethereum est considéré entre grime comme une sécurité comme un business et bas qui cherche à faire de l'argent bah c'est pas grave lui il va et il ya plein d'autres projets bas toutes les actions en bourse blackrock ils ont des utf sur tous les prods sur tout ce qui existe dans le monde donc même si ethereum est un business et ben ils vont lancer un utf dessus tant qu'ils se font de l'argent eux c'est tout ce qui compte blackrock donc voilà par rapport à ça donc voilà il n'y a pas de grand chose non plus sur les crypto c'est plutôt mitigé sa bataille autour des 70 cas là on est juste en dessous de 70 on a 69 1249 et donc voilà certains crypto corrigent d'autres montrent voilà selon la selon les nouvelles qu'on a les a et tout ça eh ben voilà on a plus ou moins des crypto qui est des alcool qui vont monter et d'autres chuter donc voilà et donc le top crypto nasse dans la tendance fait chier qui est dans la tendance on a un crypto dragon ball z en ce moment il ya un gros buzz dragon ball z depuis le décès de son fondateur donc voilà pp qui est toujours là en troisième position et ensuite voilà des mêmes coins et des crypto que regarder realio et ondo qui sont des crypto liés à la real world asset qui sont dans les tendances donc qu'est ce qu'on peut remarquer ici on voit qu'on a un mélange de d'intelligence artificielle de même coin et de crypto lié à la real world asset la tokenisation des actifs qui sont dans le top des tendances donc ça vous donne une idée des tendances qu'il y a sur les marchés donc voilà ça c'était le top 10 des crypto oui et donc voilà on en reste là pour cette vidéo actualité une heure c'est pas vrai je voulais faire court mais bon et on se retrouve je pensais que j'allais faire 25 minutes mais je parle tellement bon j'essaierai de décourter encore plus alors donc merci à tous en tout cas pour ceux qui iront jusqu'à la fin on se retrouve dans d'autres vidéos donc bonne soirée à tous et et force à nous allez à plus on Merci.